Bonjour Raphaël, on se voit aujourd'hui pour parler de jeux d'apprentissage et avant d'entrer dans le vif du sujet, je propose que tu te présentes dans quelques mots. Donc je m'appelle Raphaël Hoche, je suis le dirigeant du cabinet Ultraia et Associés. J'accompagne depuis une vingtaine d'années des PME, TPE et des grands groupes internationaux sur des problématiques managériales et de conduite du changement. Et j'ai également la chance de pouvoir partager ma vie entre notre cabinet et l'université de Lorraine où j'enseigne également le management et la conduite du changement. Est-ce que tu peux nous expliquer en quelques mots ce qui t'a amené toi à utiliser le jeu dans un contexte d'apprentissage et ensuite peut-être aborder avec nous les différentes valeurs ajoutées que tu y vois ? Oui, alors je suis arrivé au jeu en formation assez par hasard, alors je suis moi-même un passionné de jeu, jeu de société, jeu de plateau, jeu de stratégie. Et il y a une dizaine d'années, j'ai recherché de nouvelles méthodes de formation et notamment quand il s'agit de la question de la relation humaine, notamment la relation managérienne. Et j'ai découvert certains ouvrages, donc j'ai commencé à expérimenter un peu comme un artisan l'impact du jeu sur la formation. Et j'y découvre trois valeurs, enfin au moins trois valeurs ajoutées à l'utilisation du jeu en formation. La première c'est que notre espèce apprend en jouant, comme beaucoup d'autres espèces mammifères et donc la plupart des gens ont une appétence naturelle à jouer, donc il y a une forme de plaisir à jouer. Et ce plaisir-là déclenche de la motivation. De la même manière, le jeu rend acteur de son apprentissage. Donc ça va encore un peu plus loin dans l'engagement, les gens sont engagés dans le jeu. Et enfin, le jeu, de par les émotions qu'il suscite, facilite l'apprentissage ou en tout cas permet une rétention durable de l'apprentissage puisque les émotions et la mémoire à long terme se trouvent au même endroit dans notre cerveau, dans le cerveau limbique, ce que démontrent les neurosciences actuelles, enfin ce qu'ont démontré les neurosciences. Cela fait maintenant quelques années que tu utilises des jeux dans un contexte d'apprentissage, de formation. J'imagine que tu as pu du coup en explorer différentes dimensions. Est-ce qu'il y a un de ces aspects, est-ce qu'il y a un point que tu aimerais qu'on approfondisse ensemble aujourd'hui ? Oui. Certaines formations exigent qu'on modifie en profondeur certains comportements. Et on se rend compte que si on se contente de faire des formations dites classiques, les gens vont vont peut-être modifier leur comportement à l'issue de la formation et on se rend compte que rapidement, les comportements antérieurs d'avant la formation reviennent, se manifestent à nouveau. Et en fait, il faudrait, il faut pour certaines formations provoquer ce qu'on appelle une expérience émotionnelle correctrice. C'est-à-dire que les gens vivent une expérience différente, une expérience qui suscite de l'émotion et qui les amène à réfléchir. Et comme le disait, c'est Fun Foster qui disait ça, un cybernéticien disait « si tu veux apprendre, commence par agir ». Et donc le « je » permet cet apprentissage, en tout cas permet de vivre une expérience émotionnelle correctrice qui va venir quelque part écorner les représentations que l'on a du monde, de sa vision du monde. Et le fait d'écorner cette vision du monde permet à un moment donné d'amener d'autres savoirs. Et donc, contrairement à ce qu'on peut penser, ce n'est pas en ayant conscience de quelque chose qu'on va amener à modifier son comportement. Il y a des gens qui ont conscience qu'il faut qu'ils arrêtent de fumer et pourtant ils ne le font pas. Mais c'est en vivant une expérience émotionnelle correctrice, par exemple une autre manière de se comporter face à un collaborateur qui va amener un apprentissage nouveau. Ce que je comprends dans tes propos, c'est qu'utiliser un jeu en formation, ça sous-entend également mobiliser un modèle d'apprentissage spécifique. Oui, absolument. Nous, on s'appuie sur un modèle qui est celui de l'apprentissage expérientiel, donc on s'appuie sur les travaux notamment de Kolb et de Diwi, modèle qui commence par faire jouer les stagiaires, jouer de manière naïve. Et cette première expérience va amener ce qu'on appelait justement une expérience émotionnelle correctrice qui va suffisamment les mettre en écart, en décalage entre ce qu'ils pensaient pouvoir faire ou ce qu'ils pensaient et ce qu'il se passe réellement. Ce décalage-là, on va le mettre en mots en prenant du recul, donc une deuxième étape du processus d'apprentissage, une prise de recul par rapport à la primo-expérience vécue. Et cette prise de recul va nous offrir la possibilité d'amener des concepts, des grilles de lecture théoriques, de la méthode. Et une fois qu'ils se sont appropriés cette méthode, cette grille de lecture, ils vont pouvoir réexpérimenter ce qu'on appelle l'expérimentation active, réexpérimenter dans une nouvelle situation de jeu. Ce qu'on appelle donc des boucles d'apprentissage. Et certains jeux vont enclencher deux, trois, quatre boucles d'apprentissage au cours desquels on va déjà voir les comportements se modifier. Bien évidemment, on fait également le parallèle avec les situations professionnelles, c'est-à-dire en quoi ces comportements-là peuvent être utiles ou non avec leur quotidien professionnel. Là, tu parles de théorie, de pratique, et j'ai l'impression que le jeu se retrouve finalement au milieu de ces deux univers. Est-ce qu'on peut considérer que le jeu est en quelque sorte un objet frontière entre la théorie et la pratique ? Absolument. Je considère que le jeu est un objet frontière. On constate, entre autres en sciences de gestion, qu'il y a un fossé, qui existe depuis quelques années déjà, mais il y a un fossé entre les praticiens, donc les managers de terrain, et les chercheurs en sciences de gestion, managers de terrain qui produisent des connaissances pratiques ou des connaissances actionnables, et les chercheurs qui produisent des connaissances théoriques. Et on se rend compte aujourd'hui que la rencontre ne se fait pas, voire praticiens et chercheurs s'opposent, même parfois. Et ce qui est intéressant avec le jeu, c'est qu'il va faire ce pont entre la théorie et la pratique. C'est-à-dire que les jeux sont suffisamment flexibles pour qu'ils soient pris en main par les stagiaires, et donc qu'ils viennent, eux, avec leurs connaissances pratiques. Et les jeux sont suffisamment organisés pour porter une théorie, ou en tout cas des grilles de lecture théoriques, qu'on va pouvoir, quelque part, hybrider avec leurs pratiques. Et c'est tout l'intérêt du jeu, enfin, que je vois aujourd'hui pour faire ces ponts-là entre le monde de la théorie et le monde de la pratique. Y a-t-il une expérience que tu aimerais partager avec nous ? Oui, il y a quelques années, on accompagnait un groupe de managers dans une association médico-sociale, et c'était une formation qui durait à peu près une petite année, on va dire huit mois. Et au début de cette formation, on a utilisé un jeu qui s'appelle Scène de crime, qui tourne autour de la création de Polar, et qui porte comme grilles théoriques un certain nombre, enfin, en tout cas, qui est porteur d'un certain nombre de grilles de lecture managériales. Et tout l'enjeu était de voir comment les gens expérimentaient leur management au travers du jeu, et de pouvoir leur amener un certain nombre d'éléments théoriques. Et classiquement, avec les jeux qu'on produit, les gens commencent par échouer, et ensuite, fort de leur prise de recul et des éléments qu'on leur amène, commencent à s'approprier un certain nombre de comportements. Et donc, on a déjà pu voir évoluer les pratiques managériales au cours des 3-4 boucles d'apprentissage qu'on a pu mener avec cette équipe-là. Mais surtout, là où ça a été assez étonnant et bluffant, c'est qu'à la fin de la formation, soit huit mois plus tard, lors d'une journée retour d'expérience, on leur a proposé de rejouer au jeu. Donc ça fait huit mois qu'ils n'y ont pas joué, et on se rend compte que les gens pratiquent le jeu, mais de manière quasiment parfaite. C'est-à-dire qu'ils ne font plus d'erreurs, et ils nous confient également qu'ils se sont appropriés un certain nombre de pratiques véhiculées par le jeu qu'ils ont intégrés à leur quotidien de chef de service.